bonjour à tous et à toutes ici botchipper j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel alors aujourd'hui on va se trouver dans une nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire du relief donc ça s'appelle les displacements c'était donc la première partie parce que les displacements sont quelque chose de très large et ça va de quelque chose à très simple à très compliqué donc aujourd'hui on va voir les bases c'est une vidéo assez rapide voilà c'est une petite introduction on va faire un tout petit relief tranquillement et on va voir comment faire en sorte qu'il ne soit enfin voilà que ce soit entre guillemets harmonieux avec ce qui l'entoure par exemple avec ce mur qui est un relief un peu lacres et qu'ensuite on ne voit pas le mur donc comment faire pour faire un déplacement la première chose à faire est de prendre l'outil face edit sheet en gros là pour d'un mois petite texture ensuite vous mettez une texture voilà par exemple celle là je mets du relief donc j'ai dans le displacement et s'il ya plusieurs choses la première chose à faire et créate ensuite on choisit le power qu'est ce que le power si c'est power 3 et je fais ok on peut voir que du coup je ne crée un displacement la partie du bas a été effacée il y a seulement une seule face donc ensuite là j'ai mis power 3 6 mais power 5 on va voir que le nombre ici de triangle va augmenter je fais appliquer à quoi sert les triangles les triangles va nous permettre des plus précis lors d'une mise en relief par exemple ici je vais dans paint géométrie c'est l'outil donc qui nous intéresse dans paint géométrie ici on a la distance du coup la distance ça va être la puissance si on veut monter ou faire un creux si je mets une puissance maximum en un coup voilà ce que ça fait donc à vous de voir quelle puissance il vous convient d'utiliser pour tout ce qui est en détail une basse puissance enfin une bas une distance basse du coup c'est recommandé et après on a radius vous allez voir là du coup j'ai augmenté la radius c'était de la sphère et en gros ça va être tout ce qui sera tout tout ce qui sera dans la zone s'augmentera donc la raison est tellement grande ça augmente simplement le niveau du coup l'armée à sa place je vais c'est le radius du coup pareil pour les petits détails fait un radius assez faible du coup là je vais faire un petit relief vous faire exprès de faire un petit peu n'importe quoi par exemple ici de faire une relief un relief on voit qu'il y ait du noir pour vous montrer une deuxième une deuxième chose qu'on peut faire du coup la voilà je monte ça vous gérer vous faites vraiment ce que vous voulez il n'y a pas de limite donc voilà vu que c'est juste pour introduire je vais laisser ça comme ça voilà c'est très moche mais ce n'est pas grave donc maintenant ici je vais devoir créer un displacement aussi ici donc là je fais displacement créate et power 3 généralement c'est ce qui est utilisé mais un power 5 voilà si je fais dans le détail je vais vous montrer du coup d'autres choses à faire ici par exemple quand je fais un clic un clic gauche ça baisse un clic droit s'augmente ensuite on a face normal x y 7 z enfin voilà c'est vers là où ça va tirer est ce que ça va tirer par exemple là on peut voir que ça ne tire pas en relief mais sur le côté avec x on satire sur l'axe des x 6 sur l'axe des y ça attirait sur le côté de ce côté là façon lorsque vous mettez votre curseur vous avez vraiment une barre jaune qui vous indique vers quoi votre displacement aura lieu ensuite du coup on a le z le z on voit que c'est pour monter du coup c'est pour peaufiner encore plus en détail le mieux forcément ce sera toujours de mettre en face normale si vous n'avez pas quelque chose de spécifique à faire ensuite ici on peut voilà à date ou sauf et je vous ai toujours de prendre le soft edge mais après ça vous voilà ensuite on peut toujours changer ici voilà il ya ce mousse dans ce cas je pourrais faire que que de baisser mais j'ai restou et si j'ai restourent du coup c'est généralement là où on reste on peut baisser et monter notre terrain du coup voilà alors là je vais mettre un peu de relief et ici je vais baisser pour vous montrer donc là on va dire que c'est parfait et que ça me convient enfin que ça me convient du coup là il ya un problème c'est que on peut le faire oui ici ici là on voit que une partie noire donc on veut que ça l'efface bien sûr j'ai la petite la possibilité de baisser mon mur mais sinon une autre possibilité c'est de créer un displacement create power 3 ensuite je prends cet outil toujours je sélectionne la face là et cette face là je vais dans le displacement et je vais faire su en gros ça fait une liaison du coup ça peut être utile pour là et là qu'on a deux reliefs à un niveau différent ici je vais faire si ou le problème est que normalement lorsqu'on crée un displacement cette face il ya que plus que cette face là qui apparaît celle là tout y est parce que j'ai bidouillé j'ai fait un peu n'importe quoi mais vous n'aurez jamais du coup normal la façon je vois seulement une face comme cela lors d'un displacement il n'y aura qu'une seule face qui apparaîtra la face qu'on a sélectionné avec cela là c'est parce qu'en gros j'ai sélectionné toutes les faces toutes les faces lorsque j'ai créé mon displacement je pourrais très bien supprimer en gros normalement celle là ça je pourrais supprimer et faire un studio et ça marcherait quand on fait du coup un studio avec un mur on peut voir qu'il n'y a plus qu'une seule face il faudrait donc que je recréer un mur ici du coup maintenant quelque chose pour une mise en relief enfin mise en relief non mais qui rentre dans le cadre des displacements du coup c'est que la face je fais displacement j'ai déjà fait du coup une vidéo sur les textures alpha donc vous comptez d'aller la voir si vous ne savez pas trop ce que c'est du coup il faut toujours faire inverse alpha voilà coulant à le paint alpha du coup qui est très utile parfois là j'ai fait exprès de choisir une texture où le paint alpha et des graviers par exemple si je voudrais faire un chemin voilà choisi mon value du coup paint alpha c'est mon du coup je fais ça displacement paint alpha et en gros ma valeur pour que ça se voie directement et là voilà je peux mettre du coup une seconde texture l'intégrer directement et par exemple faire un chemin qui se trouverait dans l'herbe du coup là on mélange la partie paint géométrie de la partie peint alpha pour un rendu relativement sympathique après bien sûr du coup ces détails à peaufiner à trouver vos propres textures là c'est vraiment la base après avec du coup les displacements on peut clairement faire une sorte d'arène vraiment vraiment stylé on peut faire une grotte par exemple voilà ma grotte je les fais avec les displacements avec l'outil subdivide je fais un tuto juste sur cet outil qui est quand même assez important après on a toujours ce qui est noise ou autre il y aura d'autres tutos sur displacement sur ses capacités là ensuite bien sûr peut être nos physiques que lui collision ou autre après ça vous de gérer mais voilà ça je pense que vous de savoir ça représente du coup imaginons vous avez fait d'erreur et on vous est un displacement à la ne vous souhaitez pas vous allez toujours dans le displacement et faire destroy ça n'y aura pas enfin ça n'y aura pas ça dit sera carrément tout tous les displacement ont été fait donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu c'est le cas n'était pas lâcher un pouce bleu et à vous abonner du coup je vous dis à la prochaine ciao